Merci, bonjour à toutes et à tous. Comment dire ? Je reprendrai deux propos de la table ronde qui nous a précisé. Philippe Barlier a dit, avec un sens de la synthèse admirable, « On est dans la merde ». Il a parfaitement raison, et la question qu'on est chargé de déployer devant vous maintenant, c'est de savoir comment on peut en sortir, étant entendu qu'à mon sens, personne n'a la réponse. Ça ne va pas nous empêcher de travailler, peut-être de travailler, des réponses. La deuxième, c'est l'interpellation de mon ami Stéphane Lavignotte, pour dire que François Dumont, qui est président de la LVD, que je représente ici, est en train de s'occuper de l'état d'urgence, avec une cohorte de juristes, et que Michel Juliana, lui, a ses bonnes œuvres avec les masques. Je ne dis pas ça pour les excuser, parce qu'ils n'ont rien fait de mal. Je dis ça pour dire que ce qui fonde l'activité de la Ligue des droits de l'homme, c'est qu'elle s'occupe sur tous les champs de la défense des droits et des libertés, et que justement, nous sommes dans un moment où les droits et les libertés sont attaqués partout, avec violence, et que l'un des défis qui nous est posé, c'est de savoir comment nous pouvons faire face à cette attaque généralisée. Puisqu'on parle de défis, je pense que nous en affrontons quatre. En tout cas, moi, je m'arrêterai à quatre. Il y en a peut-être d'autres. Le premier, c'est que nous affrontons aujourd'hui un racisme de masse, ou plus exactement des racismes de masse. Aujourd'hui, en Europe et en France, c'est absolument pas un handicap social de ne pas aimer le noir, de détester les arabes, de mépriser les roms, de penser que les juifs aiment l'argent, et de penser que sans tous ces gens-là, on serait mieux. C'est ça, la libération de la parole raciste. Et ces dernières années, les roms et l'islam ont été au centre de ce déchaînement de haine, et de ce point de vue, ils constituent des enjeux stratégiques. Mais ne nous y trompons pas. Oui, il faut accuser Valls et le gouvernement. Oui, il y a des politiques d'État qui structurent une pensée collective raciste. Mais aujourd'hui, ce sont nos voisins du palier qui sont les pires vecteurs d'islam. Et là, il faut développer une pédagogie sociale qui est extrêmement lourde et extrêmement complexe. Le deuxième, c'est que c'est un racisme qui se légitime de la répression contre le terrorisme. C'est évidemment avec l'état d'urgence que c'est cela. Mais cet état d'urgence et cette islamophonie, c'est virale. Cela aussi, il a très bien dit, contre le terrorisme, c'est peut-être 1% réussi. Surtout le reste, c'est énorme. Le côté viral, par exemple, des choses, se voit quand on entend le président de la FNSEA qui parle des « djihadistes verts » pour parler de ceux qui s'opposent à une agriculture qui est une agriculture destructrice, telle origine. Donc, il y a une légitimation du racisme aujourd'hui par la peur au terrorisme et par la mise en œuvre d'une mécanique qui ne vise pas que les musulmans. Pour la première fois dans ce pays, à ma connaissance, nous nous dirigeons vers une élection présidentielle et des élections législatives qui se dérouleront sous l'état d'urgence. C'est-à-dire, pour le dire très simplement, avec des militaires dans la rue. Et c'est la rue qui sera garant du bon état du déroulement des élections démocratiques. C'est extrêmement important. Évidemment, ça stigmatise les musulmans, les étrangers, les autres. Mais ça stigmatise aussi l'exercice libre, plein et entier de la citoyenneté par tous ceux qui ont mis au droit, qui ont accès. On est face à un recul de la démocratie qui est extrêmement important et qui, bien évidemment, sera payé par tout. Troisième défi, c'est l'émergence du communautarisme majoritaire. Parce que, bien évidemment, la DOXA, ou la LK, ou le pseudo-LK, on l'appelle comme on veut, continue à se déployer. D'ailleurs, il ne s'agit pas beaucoup d'aujourd'hui, donc je tiens à dire que je me félicite qu'il se tienne dans une bourse du travail. Parce que la question du travail me semble centrale. Mais on a dépassé ces stades. Aujourd'hui, c'est Laurent Wauquiez, qui n'est pas n'importe qui dans la vie politique de ce pays, qui dit qu'on va faire une crèche dans la mairie, dans l'hôtel ou le département. C'est quoi faire une crèche dans la mairie, dans l'hôtel ou le département ? D'abord, c'est pisser sur la tête de la loi 1905 sur la laïcité, mais ça, de toute évidence, à ce moment-là, plus personne n'en arrive à faire. Mais deuxièmement, c'est affirmer une majorité, une communauté majoritaire. Une communauté hégémonique. Avant, c'était la France, tu l'aimes, tu la guides. Maintenant, ce sera le petit Jésus, tu l'adores, tu t'es la France. C'est quand même un renversement idéologique, assez espériel. Et il faut le dire, parce que ça peut désarmer le discours général sur l'islam. Enfin, quatrième défi, et c'est pas loin, c'est notre propre fragmentation. Nous, acteurs, si nous pouvons, acteurs antiracistes, démocrates, progressistes, appelons-nous comme nous voulons. Nous qui identifions nos ennemis communs, nous avons quand même une grande difficulté à travailler ensemble. J'ai entendu ce matin, on progresse, mais c'est bon, on progresse. Il y a encore beaucoup à faire. Et c'est le quatrième défi important, parce que dans ce que nous affrontons, il y a du social, il y a de la peur, et il y a du rationnel. Et pour affronter tout ça en même temps, on a besoin d'être extrêmement nombreux. Il faut se battre sur trois fronts. Alors, se battre sur quoi ? Et est-ce que c'est possible ? Moi, je pense que c'est possible à trois conditions, et ça tombe bien, parce qu'il nous reste trois minutes. Première condition, si on fait reculer la peur au bénéfice de l'affirmation des droits et des libertés effectives, c'est-à-dire partout, pour tous, pour toutes et toutes, quelle que soit la figure qu'elle s'avore, alors, oui, c'est possible, on peut se battre, et on le fait, c'est ce qu'on a fait par exemple cet été, avec l'affaire de Gurtini, où on a contraint juridiquement l'appareil d'État et le Premier ministre. Deuxième condition, si on ne lâche rien sur la question sociale et sur cette discrimination, ce qui veut dire être ferme sur la question de la redistribution des richesses, ce qui veut dire évidemment défendre l'égalité sur les lieux de travail, sachant que ce n'est pas seulement à travers les luttes sociales qu'on fera reculer les fantômes, les fantasmes, les terreurs qui constituent la trappe au racisme au quotidien. Troisième condition, si les acteurs que nous sommes, acteurs associés à des lieux et acteurs syndicaux pour l'essentiel, ont l'intelligence stratégique de savoir débattre sur tout, tout le temps, sans rien céder sur nos positions, tout en ayant la sagesse à chaque fois de saisir ce qui peut nous rassembler et nous permettre de frapper ensemble, pour faire reculer nos adversaires, pour renforcer la question des droits, la question des libertés, construire une république nouvelle, qui soit sociale, qui soit solidaire, qui soit écologique et surtout qui chasse la peur de l'avenir, parce que l'avenir, il est à nous, il doit être à nous. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.